bonjour à tous ravi de vous retrouver le contexte est le suivant vous êtes engagé dans un trade mettons vous êtes sur le nasdaq futur tout va bien vous gérez la situation vous êtes en gain vous accompagnez le trade et d'un coup vous prenez une décharge de moins 20 points contre vous moins 25 moins 30 en quelques secondes s'appelle un déchargement de volatilité sur le marché on ne vous avait rien vu venir il n'y avait pas de news et pourtant c'est arrivé j'imagine que c'est arrivé à bon nombre de traders moi ça m'arrive régulièrement puisque je traite aussi les indices donc le but de la vidéo d'aujourd'hui c'est de répondre à la question pourquoi ça arrive quel est ce phénomène et comment sécuriser son trading même sur des marchés qui sont hyper volatiles parfois petite pause warning n'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez les contenus pour être informés des prochaines vidéos même si vous n'êtes pas abonné l'algorithme de youtube fonctionne ainsi comme vous le savez et puis vous pouvez évidemment vous vous abonner ou tout simplement voilà suivre mes vidéos commenter si ça vous dit donc on est parti pour le plan tout d'abord je vais parler des situations qu'on rencontre sur les marchés volatiles je pense que ça va c'est une bonne entrée en matière pour présenter la situation mais je pense que tout le monde sait de quoi je parle explication du phénomène en quelques mots ensuite cinq conseils pour gérer la volatilité et enfin on terminera par le coin des nouvelles on est parti alors les situations rencontrées avant de passer sur les graphiques on a des actifs qui sont en général très volatiles les actifs la volatilité vous les avez sur des actifs liquide et liquide sur les actifs liquide comme les indices les en général en fait sur les heures de cotation normale du sous-jacent le forex les matières même problème on a des déversements de liquidités qui peuvent faire absolument très mal à qui ne sait pas ou mal préparé sur les marchés dans son trading aujourd'hui j'aimerais parler donner des exemples dans le cadre d'un trading sur compte de propres firmes aujourd'hui on traite de plus en plus avec des propres firmes je pense que c'est une bonne solution on en a parlé déjà dans les deux vidéos précédentes donc je vais toujours avoir en fait je vais analyser les situations sous le prisme des règles de money management pour un compte d'évaluation de pa donc des comptes de propres firmes on est parti donc je vais vous montrer sur un graphique alors je vous ai mis le nasdaq sur futures en 200 tics et donc vous avez d'abord une situation où après un petit creux un petit bas de marché donc en bas c'est les horaires les horaires us 1 donc voilà l'actif monte ok super ça monte donc il break ici une ligne de coup ça monte ça monte et vous en fait vous surveiller un retournement depuis cette montée où vous dites il ya aucun sens que je prenne je sais pas le break à peu importe donc le contexte et c'est celui ci vous êtes un trader contrariant et vous cherchez un retournement donc ça monte donc pour l'instant on fait rien vous voyez je regarde à droite ça descend un tout petit peu il ya une petite zone de stabilisation là vous dites ok très bien est ce que je vais pas tenter un petit short ok vous avez une ligne de coup ici on va la représenter là en fait vous étiez plutôt vous sur une perspective ici on est dans un range de prendre un break out à la baisse parce que vous estimez que le prix depuis 15h30 n'arrête pas de monter ok je rappelle que le marché américain ferme à 16h ok le cash l'indice de référence de york ça ferme sa clôture à 16h donc en fait finalement ici on est dans un petit range on est à 10 15 minutes de la fermeture et vous vous dites vu qu'il a monté autant d'accord on a on a pris combien on a pris presque 100 points bah vous vous dites très bien je vais prendre ici un trade à la vente je vais accompagner le mouvement probablement pour revenir vers cette zone là et je fais un petit scénario comme ça j'invente complètement et audi très bien dans tous les cas mon objectif je mette quoi mon objectif voilà ce serait de revendre avant les 15900 je vous le représente par une flèche verte c'est mon objectif ce qui se passe donc après il ya des erreurs effectivement dans mon scénario que j'ai laissé que j'ai commise mais laissons le prix se dérouler j'aurais même pu mettre un faire un market replay en fait donc très bien vous avez la bougie celle là qui est un peu hésitante cela confirme vraiment votre idée vous vous dites 15 points sur le nasdaq franchement c'est pas grand chose et vous continuez ok très bien vous êtes à 910 super pas grand chose et là vous déroulez paf vous avez une bougie verte vous commencez à avoir un petit doute mais vous vous dites non ans je pense que ça peut vraiment aller sur les 15900 les appareils on les a passé puis on n'est pas revenu faire un petit test des 15900 moi je me dis il faut qu'on revienne sur les 15900 et la voyez en fait la situation donc il est 15h40 15h49 et la voyez en quelques secondes minutes vous avez le prix qui commence à exploser à la hausse donc dans ces cas là donc là il est 15h50 voyez c'est tout ça c'est des bougies en deux centiques ça va extrêmement vite on est sur les futures on est toujours à 15h50 là en fait moins de pas quasi une minute s'est passé vous voyez ça ne fait que monter que monter donc ça voilà bienvenue dans le monde du nasdaq le joyeux monde du nasdaq qui quand il monte effectivement quand on a des déversements de volatilité c'est absolument impressionnant voilà donc vos 15000 combien 15900 bye bye terminé n'existe plus voilà on va arriver hop voyez comme ça monte pas 15 15h59 je suis en train de regarder clôture paf 16h voilà 16h terminé clôture votre journée est déterminé normalement si vous faites du scalping au pire du pire il faut fermer la fin de la journée voir en fait si c'est du scalping vous auriez fermé j'imagine sur votre point de break even ou alors sur votre stop loss ou en haut du range je ne sais pas donc là en fait c'est juste un petit exemple pour vous montrer façon concrète un scénario qui peut arriver vous avez ici un déversement de liquidités qui s'est fait en quelques secondes si on regarde entre ce moment là et ce moment là il s'est passé sept secondes vous voyez trois unités c'est dans le cadre bleu alors là je peux pas le si je vais là si c'est ici donc trois unités trois bougies de deux centiques j'ai mis deux centiques parce que sur les futurs ça va très très vite donc en sept secondes si vous prenez pas une décision vous êtes mort quoi là vous avez une perte jolie perte donc vous prenez 23 points contre vous c'est ce que j'expliquais 23 points voire même si on on va jusqu'ici voilà en sept secondes c'est toujours cette seconde là ça allait très très vite 30 points contre vous c'est ce que j'appelle un déversement de liquidités le but maintenant que vous avez bien compris de quoi on parle c'est de vous expliquer comment faire pour justement vous sortir de ces situations là en tout cas vous permettre de trader sans cramer des évales inutilement donc on va mettre le graphique de côté maintenant que j'ai toute votre attention donc on va d'abord expliquer le phénomène ces poules de volatilité comme je les appelle et qui sont appelés également comme cela sont générés en fait par plusieurs types d'événements on va faire un peu le point donc sur les types d'événements notamment un sur lequel on s'arrêtera un petit peu plus tout d'abord vous avez les news économiques qui sont annoncés bon vu qu'elles sont annoncées c'est contrôlable il suffit de ne pas traîner pendant ces news économiques c'est simple à dire mais les gens qui oublient de se mettre sur les graphiques des repères pour expliquer pour montrer pour baliser en fait le graphique avec les futures news ou si vous mettez pas un post-it sur votre écran vous savez vous avez des post-it numériques là les penses bêtes dans windows par exemple font l'affaire au moins vous l'avez tout le temps sur l'écran et il suffit du coup de ne pas traîner quand vous avez ces annonces là deuxièmement les résultats d'entreprise aussi les résultats d'entreprise surtout sur la techno vont avoir un impact énorme sur le nasdaq et sur la sp500 puisque la moitié c'est de la techno donc quand vous avez nvidia qui va faire des annonces quand vous avez du apple du microsoft du facebook effectivement ça peut avoir un gros impact troisièmement la géopolitique et la macroéconomique mondiale un pays en vaille l'autre des bombardements etc bref vous savez vous avez là aussi un cocktail qui peut être assez désagréable sur les graphiques bon dans les news j'ai pas j'ai pas expliqué qu'on a aussi toute la politique monétaire politique monétaire donc les changements de taux ou les intentions de changement de taux ou les discours qui commentent des hypothétiques au changement de taux tout cela génère de la volatilité donc il faut faire attention c'est le quatrième point donc les news inopinés c'est par exemple des discours des gouverneurs de banques centrales aux états unis ou la banque centrale européenne également enfin le plus important qui part qui va vous vous impacter c'est des décalages de cours comme on a vu d'accord d'une vingtaine trentaine de points subis ici lui il est expliqué on est 50 en fait à 15h50 heure us heure de new york plutôt 15h50 c'est dix minutes de la clôture c'est normal d'avoir des mouvements de panique comme ça incroyable ce sont justement des déversements de bloc order en fait des blocs d'ordre et qui qui arrive de façon massive sur les marchés parce que vous avez finalement deux moments vraiment incroyable en termes de volatilité de liquidité c'est l'open et le close du marché en europe et aux états unis tout le reste c'est flat voilà on peut on peut trader vos patterns vont fonctionner il n'y a pas de problème par contre quand on arrive à la clôture du marché là on a des déversements assez impressionnant d'ailleurs vous pouvez avoir ces déversements aussi en journée donc en journée quand vous avez des blocs d'ordre bah c'est des situations où vous posez la question oui pas de news comprenez pas et pourtant là l'actif il a fait 50 points c'est normal c'est normal ces gens là ne préviennent pas ils arrivent sur les marchés ils ont une commande ils ont besoin de passer je sais pas moi 1500 contrats sur le nasdaq bon ben ils vont se débrouiller pour les passer c'est 1500 contrats le boss a dit que il les passe donc quand il les passe et que vous n'avez pas forcément la liquidité suffisante sur le niveau de prix qu'est ce que ça générait en fait c'est le phénomène de l'offre et de la demande si vous n'avez pas suffisamment de liquidité à un niveau de prix ils vont taper finalement les niveaux de prix où il ya de la liquidité c'est à dire les niveaux de prix supérieurs pour un achat par exemple d'accord donc j'achète à on a vu le combien quinze mille cinq mille neuf cent quinze mille neuf cent il ya plus de liquidités alors c'est pour un point c'est quatre titres ils vont taper donc à quinze mille neuf cent 25 etc 50 etc etc et prendre toute la liquidité pour entrer les 1500 contrats si pour entrer les 1500 contrats bah finalement on fait décaler le cours de 30 points pas grave ils savent que ils ont un mauvais prix d'achat finalement pour rentrer un mauvais prix moyen mais ils auront fini par entrer tous leurs contrats dans le marché donc cela ça peut leur convenir nous ça ne nous convient pas on avait visé effectivement des des patterns de retour sur des niveaux etc ça n'a pas marché voilà l'explication du phénomène c'est pas maîtrisable c'est des choses en fait il faut vous les subissez vous le voyez sur les graphiques et même avec un carnet d'ordres quand ça se déverse vous n'avez pas le choix vous les voyez vous les subissez également il n'y a pas de il n'y a pas de moyens d'avoir ces intentions là donc cinq petits conseils pour se mettre à l'abri ou disons pour s'habituer à traiter puisque ces marchés là ils seront là demain et ne pas oublier que la volatilité que vous avez aujourd'hui dites vous que demain en fait elle sera toujours plus élevé c'est quelque chose qu'on dit très souvent en fait moi que je je dis très souvent aussi je répète sur le trading algorithmique quand vous faites un bac test dans le passé vous vous dites ok j'ai eu le pire des scénarios dans le passé j'ai eu tant de crise et tant de volatilité malgré ça ma stratégie a tenu la route bah dites vous qu'en fait dans le futur vous allez avoir 20 30 40 % de l'équité en plus cela dans le cours moyen terme c'est comme ça les marchés financiers sont ainsi fait c'est comme ça on l'a constaté la volatilité future est toujours supérieure la volatilité du passé ne fait qu'augmenter avec les années plus d'humains plus de trading plus de d'intelligence artificielle plus d'algo et cetera et cetera plus de volatilité et moins de contrôle donc cinq petits conseils quand même pour apprendre à traiter avec ça donc déjà ne pas traiter alors ne pas traiter effectivement ça veut dire que quand vous avez des marchés qu'on n'expliquez pas que vous avez deux jours trois jours en fait vous voyez la volatilité des marchés depuis fin octobre qui n'arrête pas de monter c'est assez impressionnant donc si vous n'êtes pas à l'aise avec des marchés qui sont en tendance très forte ben ne pas traiter après ne pas traiter ne pas jouer ne pas gagner donc si vous voulez gagner de l'argent faut faut traiter faut choisir ses moments alors conseil suivant choisir des actifs les moins volatils possibles par exemple si vous avez la possibilité de traiter l'es ce qui est le sp 500 futur au lieu du nasdaq c'est un exemple et bien c'est mieux parce que vous allez avoir moins de variations et de toute façon le le s est moins cher que le nasdaq est moins volatil c'est à dire que si vous prenez un contrat un contrat normal classique sur le mini es c'est 50 dollars du point et sur le nasdaq c'est 20 dollars du point donc vous faites 20 fois le 15900 et vous comparer avec 50 fois 4000 je sais pas combien 4500 et bien vous allez voir que la taille de position pour un contrat sur le s est moins élevé de de 15 à 15 à 20 % moins élevé que une taille de position sur le nasdaq c'est un exemple donc déjà votre position sera plus petite et puis vous verrez que la volatilité pour faire un point sur le s est plus plus petite que sur le nasdaq donc déjà ça ça va déjà beaucoup vous aider vous pouvez également baisser les tailles de position je sais pas si je les vois là c'est ça c'est traité avec des microcontrats au lieu des mini les microcontrats donc si on regarde les micros est ce et les micro nasdaq et bien c'est pile poil un dixième c'est un dixième c'est dix fois dix fois moins élevé au lieu de traiter des contrats à 20 dollars du point sur le nasdaq vous allez traiter des contrats à 2 dollars du point donc c'est déjà beaucoup mieux et donc les micros alors sur sur le dax moi j'ai jamais trouvé que c'était très terrible en termes de trading de scalping par contre sur les futurs des indices américains je trouve que c'est beaucoup plus volatil plus facile à traiter que les indices européens donc c'est une petite parenthèse donc traiter traiter des micros attention au frais parce que pour les scalpers qui vont rentrer sortir vous pouvez facilement faire mais ton 200 dollars de gains et laisser 100 dollars sur la table en frais donc vous avez en fait un net bien est le net de 100 dollars donc toujours je me remets dans le contexte du trading sur proxirm où j'ai un compte mettons de 50k dollars sur ce compte de 50k dollars en fait je les possède pas les 50k dollars je possède juste une comment une élasticité de 2500 dollars donc c'est comme si j'avais 2500 dollars dans la poche et j'essaie de générer maximum entre 100 et 200 dollars par jour ça me paraît c'est donc ça ça veut dire déjà en fait avec des micros vous êtes en surlevier par rapport à un capital réel de 2500 dollars parce que au bout de 1500 dollars votre compte il saute j'ai pris un exemple de compte chez apex donc c'est ça qu'il faut considérer donc moi ce que je recommande c'est de traiter avec des micros plutôt qu'avec des mini et donc vous pouvez cumuler les conseils donc traiter le s et ensuite passer sur des micro lots sur le s ça sera beaucoup plus sécurisé gagnerez moins mais au moins vous aurez la capacité de faire du renfort dans les bons moments sans sans vous mettre en danger de renforcer plusieurs fois c'est ce que font les fonds c'est ce que font les institutionnels ils ont cette capacité là de pouvoir faire du renfort dix fois quinze fois vingt fois trente fois sans problème mise en place d'un un délit l'os système un délit l'os mon anglais mon je veux dire en fait une perte journalière maximum vous pouvez mettre ça en place dans des systèmes de type admettons quand on traite chez apex vous avez la possibilité d'utiliser soit la plateforme rythmique rythmique étant un flux de data normalement mais il ya aussi un petit logiciel rythmique ou soit en fait ninja trader dans d'un gars trader vous avez la possibilité enfin dans les deux cas vous avez la possibilité de de définir en fait un max de pertes donc sur ninja c'est pas standard il faut chercher un add-on des petits programmes vous trouvez sur internet et ça vous bloque le compte si je sais pas vous vous dites que le maximum c'est une journée de de gains donc en perte pour ne pas affecter votre votre challenge votre évaluation votre votre compte performance account dans ce cas vous dites ok au bout d'une journée de gains mettons maximum 200 dollars paf sa coupe vous avez un coup petit terminé je l'aimis également dans le numéro 3 c'est d'apprendre à apprendre des petites pertes c'est un entraînement vous mettez sur un compte eval où vous vous mettez sur un compte des mots et vous apprenez à couper vite les pertes voilà déjà en fait ça va soit vous allez être flat vous avez resté votre équity va monter descendre monter descendre et descendre vous allez perdre un petit peu gagner un petit peu mais ça vous permet de déjà en fait d'apprendre à à mieux sélectionner les traits je pense que c'est voilà la sélectivité maximale des opportunités puisque en restant flat en vous prenant des petites pertes vous allez vous dire ok bon là je vais plutôt sélectionner pour prendre plus de gains et enlever en fait les débris enlever les traits qui sont qui sont des petites pertes parce que mauvais mauvais timing donc apprendre à pour terminer sur ce point à encaissé des petites pertes ça va vous habituer à perdre parce qu'en fait on l'être humain n'aime pas perdre moi je n'aime pas perdre j'aime bien terminé tous mes jours toutes mes journées en gain mais la perte fait partie du trading alors encaissé des petites pertes c'est pas grave surtout vous me la corde aurait dans ces situations là d'accord en cette seconde prendre de 30 points contre soi c'est pas terrible vaut mieux prendre la petite perte ici être frustré parce qu'on a rendu à break even ou être frustré parce qu'on a pris une perte mettons à ce niveau là c'était très large déjà donc là vous avez déjà 15 points dans les dents enfin un peu moins si vous êtes rentré à ce niveau là peut-être 10 ou 15 points ok c'est pas grave c'est pas grave si vous êtes en mini mettons sur de l'es donc là c'est il ya vraiment aucun impact demain vous êtes l'après demain vous êtes là sélectivité maximale parfois il suffit franchement pour faire une belle journée moi ça m'arrive très souvent sur trois opportunités enfin vous voyez maintenant je publie un peu moins mais vous avez des journées moi j'ai des journées c'est de deux traits trois traits quatre aides dans une heure quoi de trading intense évidemment je suis là je regarde j'observe et c'est rage mais trois traits un trait peut vraiment faire une magnifique journée donc moi j'encourage à être sélectif et le dernier conseil c'est de traiter uniquement sur une plage de temps limité donc vous traitez sur cette page de temps limité vous savez que vous avez une news mais donc c'est balisé s'il n'y a pas de nous c'est mieux et vous ne traitez que sur cette plage de temps pourquoi parce que le risque sinon c'est l'effet tunnel c'est l'effet de se laisser embarquer finalement dans votre trading et d'être un peu esclave de vos pulsions de votre trading et de rester toute la journée à surveiller les opportunités avoir des choses qui n'existent pas et finalement à perdre à force d'être impatient et de chercher des opportunités de passer plein plein de trade donc moi ce que je recommande c'est de pas passer 500 trade par jour c'est de vraiment limiter à quelques poignées de trade sur en fait mes plus belles journées c'est ça ça a toujours été les journées où je traite toujours à une heure régulière et où je vais prendre en fait quelques trade maximum voilà trois quatre cinq trade maximum en tout cas moins d'une dizaine ça ça jamais jamais dans mon journal de trading vu que sur une journée où je passe mettons ça fait longtemps que c'est plus arrivé mais sans trade c'est une magnifique journée ça n'existe pas ça en général vous allez voir que c'est inversement proportionnel quand vous avez une grande quantité de trade en général c'est une mauvaise journée voilà un petit peu mes quelques conseils pour absorber la volatilité au mieux elle est là sur les marchés faut pas avoir peur de l'affronter par contre il faut être sécurisé c'est à dire très des pas trop gros si votre aidé avec des 20 dollars du point effectivement ça peut aller très vite pour faire votre journée à ce moment là sélectionner les opportunités et n'hésitez pas à prendre la perte quand c'est le moment donc le coin des nouvelles pour vos évaluations de propre firme vous n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils vous avez un call découverte vous pouvez m'appeler et et on voit ce qu'on peut faire ensemble peut-être que vous avez besoin de conseils spécifiques pour améliorer votre capacité à passer les évales passer une éval ce n'est pas très compliqué ça demande pas mal de régularité il ya un petit travail à faire forcément sur sur les stratégies sur la psychologie sur le money management sur les journaux trading etc etc donc ça c'est des choses qu'on peut faire ensemble si vous avez besoin vous avez également on cite et les compagnons du trading sur notre discorde vous pouvez poser des questions il ya beaucoup de gens qui observent qui regardent qui lisent qui consomme l'information mais qui ne participe pas c'est moi j'aime bien rappeler que c'est comme à l'école en fait les gens qui participent se souviennent de la leçon n'ont pas forcément besoin de besoin de passer beaucoup de temps derrière à la maison pour revoir revoir le cours et dans quelque chose qu'on me disait même très tard en prépa en prépa ils encouragent même voilà la prépa c'est une époque où on est fatigué le soir jusque tard on travaille on arrive le matin à 8 heures les cours on a les yeux les cernes jusqu'en bas et puis et puis voilà on dort le matin et puis on a besoin de quand même de d'assimiler les nouvelles notions parce que ça va très vite en posant des questions dans le cours ça permet effectivement d'aller plus vite dans l'acquisition de connaissances c'est pareil en fait poser des questions sur le discorde n'est pas que spectateur devenez acteur également et participez surtout que c'est gratuit un là c'est moi je réponds d'autres répondront également et je pourrais quelques modifications également sur le discorde pour améliorer tout ça au courant décembre je souhaite un très bon week-end à très bientôt ciao